Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Alors Radio Musicale Oblige, on commence avec les nommés aux prochains Energy Music Awards qui ont été dévoilés. David Guetta, ça vous fait plaisir d'être en lice en tant que meilleur DJ ? Ouais ! Salut Lodi ! Je suis super content d'être là, tout le monde les mains en l'air ! Ouais ! Et Lodi, c'est normal que les jeunes ils kiffent trop ce que je fais parce qu'en concert, je suis comme un ado avec de l'acné ! J'appuie sur mes boutons et il y a un truc pourri qui sort ! David, votre immense succès commercial doit vous redonner un peu de courage après votre divorce avec Cathy ! C'est vrai que ça me fait trop plaisir parce qu'après Cathy, j'étais super triste ! Ouais ! Mais après, je me suis dit que j'allais retrouver quelqu'un et me remarier parce que pour mettre une alliance, c'est comme pour faire un de mes albums ! J'ai besoin que d'un seul droit ! Ouais ! Avec tout le monde ! Ouais ! Je savais pas qu'il y avait autant de monde ici ! Ouais ! Tout le monde, les bras en l'air ! Ouais ! Sauf ceux qui n'ont pas mis de déo ! Donc, il n'y a qu'Elodie qui lève les bras ! Ah bon, ça va alors ! Ouais ! Sinon, dans l'actualité... Je suis super content ! Bah, nous aussi ! Et dans le reste de l'actualité, il y a Michel Cymes qui a annoncé qu'il s'engagera contre Marine Le Pen si elle passe au second tour. Bonjour Michel, c'est rare de vous entendre parler politique comme ça. Bonjour Elodie, bonjour Albert et bonjour à tous ! Bonjour ! C'est vrai que c'est rare de m'entendre parler de politique, mais en tant que médecin, je vais vous dire une chose. Votez Front National pour le bien de la France. C'est aussi intelligent que de soigner son mal de gorge en suçant des suppositoires. D'ailleurs, Elodie, Albert, est-ce que vous connaissez la différence entre le Front National et une MST ? Non. Il n'y en a pas dans les deux cas, ça se propage par les glands. Grasse ! Allez, une dernière pour la route ! Vous savez comment on appelle Marine Le Pen quand elle a envie de faire l'amour ? Aucune idée. On l'appelle surtout pas. De vous rester à se masturber avec du papier de verre. Bah une réaction peut-être Mme Le Pen du coup, c'est vrai que peu de people s'engagent à vos côtés quand même. Pas du tout Mme Gauchuin. Énormément de stars sont engagées pour le Front National. Il y a par exemple Thierry Chausson. Thierry qui ? Qui ça ? Thierry Chausson enfin. Le célèbre chanteur qui était en vedette américaine à la dernière kermesse des Nimbomont. Un talent pur, un véritable diamant brut, Mme Gauchuin. Mais désolé, on ne le connaît pas. Vous n'avez pas des noms de soutien un peu plus connus quand même ? Eh bien, il y a aussi Jean-Pierre Parsou, le célèbre acteur qui tenait le rôle, le premier rôle dans la publicité Cochonou en 87. Quel phénomène ce Jean-Pierre. Je suis vraiment désolé Marine, mais on ne le connaît toujours pas. Eh bien, je ne devrais pas le dire maintenant, mais tant pis. Dans les énormes stars qui nous soutiennent, on a... Vous voyez Johnny Hallyday ? Johnny vous soutient ? Non, je disais vous voyez Johnny Hallyday ? Oui. Dans son dernier concert, un des ingénieurs sont... Il est avec nous ! Ah, d'accord. Alors, je vous l'avais dit au Front National, c'est Hollywood Boulevard ! Sinon, il y a Ariel Dombal qui a fait le buzz en posant nu pour le végétarisme et contre les souffrances animales. C'est une cause qui vous tient vraiment à cœur, Ariel. Bien sûr, Elodie, j'aime les animaux. J'aime les animaux, mais encore plus me mettre nu. Je me mets nu dans les films, je me mets nu au Crazy Horse, je me mets nu dans les magazines. En fait, je suis très proche des vaches que je défends. Je ne mange que de l'herbe et je montre mes fesses au monde entier. Et puis dans son émission, Cyril Hanouna a dévoilé le vrai numéro de Kev Adams. Cyril, ça va un peu loin quand même là. Salut mes petites beautés ! Ça va mes chers ? Ça va ? Il n'a pas l'air en forme le bébé ? Ça fatigue la matinale ? S'en déconner, il enrassera bébé. Et on ne sait plus où finissent ses cernes et où commencent ses lèvres. Il faut dormir au bébé, mais pas pendant l'émission, pas comme Nicolas. Il dort, on taquine, j'adore, j'adore, j'aime bien. C'est quoi Elodie ? T'as raison. Non, ce n'est pas bien ce que j'ai fait de donner le numéro de Kev Adams comme ça. Ça va, vous reconnaissez que c'est un peu excessif comme blague ? Non, c'est super barrant. Ce qui n'est pas bien, c'est d'avoir donné que le numéro de Kev. Alors pour me rattraper, je vais donner le tiers Elodie. Hashtag je balance. Hashtag la vie privée, c'est pour les bolosses. Donc vous pouvez joindre Elodie au 06, 61, 75. Elle commence à flipper, l'on, hein ? J'ai la galère de changer de numéro. Je suis un peu Miss France, là. 61, qu'est-ce qu'on est flippé au fond de ce studio ? Chante la gaussure, chante la gaussure à tout le monde. Qu'est-ce qu'on est flippé au fond de ce studio ? Chante la gaussure qui n'était vraiment pas très très bien. Et demain, mes petites beautés, pour encore bien rigoler, on fera un outing forcé de tous les people bisexuels végétariens qui ont un micro pénis, qui votent Mélenchon et qui s'appellent Spano. Ça va être magnifique, mes chers ! Bravo ! Merci Marc-Antoine. Merci beaucoup et merci de ne pas avoir donné la fin de mon numéro. Merci Alfinimard. Marc-Antoine que vous pouvez retrouver au Théâtre du Gymnase à Paris, mardi, vendredi et samedi, évidemment. On en reparlera. Il sera également cet après-midi sur RFM et demain matin, de retour en direct à 8h20.